Après la tenue réussie de leur assemblée générale, les gestionnaires de nos villes, réunis au sein de l'association des maires du Congo, ont présenté au premier ministre-chef du gouvernement les conclusions de leurs travaux. Lesquelles conclusions font état, entre autres, de la reconduction du maire de Brazavie, Diodené Batimba, à la tête du bureau. A son tour, le chef du gouvernement a jugé nécessaire de repréciser leur action. Anatole Collinet-Macosso a insisté sur l'importance pour les responsables municipaux d'être davantage impliqués sur le terrain afin de résoudre efficacement les problèmes d'insécurité, d'assainissement et autres. L'insécurité, ce sont vos problèmes. C'est la manière dont vous devez prendre en main vos populations. Vous pouvez vous organiser au travers des associations, avec vos chefs de quartier. Lorsque vous déliquez des travaux d'ouvrage public, si vous faites en sorte que même les opérateurs s'appuient sur des associations, des gens qui sont dans le quartier, quand ils ont quelque chose à faire, ils n'auront plus le temps de la violence. Sur le plan de la salubrité, le premier ministre est ferme. La journée nationale de salubrité qui se déroule tous les premiers samedis du mois devrait inspirer davantage les gestionnaires des villes. Quel est le chef de bloc ou le chef de quartier qui a même organisé les riverains d'une ruelle ? C'est devenu comme si c'était une journée qui était décidée à fermer les boutiques au marché ou sur les grandes altères. Et dans les ruelles derrière, vous ne voyez pas des populations. Mais quand on a décidé à ce que samedi ne soit pas une journée de travailler, ce n'est pas pour que les gens restent simplement à la maison. Pour que dans les ruelles, on sent qu'il y a une volonté de faire quelque chose. Ça, c'est la responsabilité des chefs de quartier. Et les chefs de quartier sont sous votre autorité. Le premier ministre a également affirmé que le gouvernement reste engagé à soutenir les collectivités locales. Petit à petit, on va procéder au transfert des ressources. Les décrets qui ont été pris en faveur des établissements scolaires et des établissements sanitaires. de la pression que nous exerçons au niveau du ministère des Finances pour que les réseaux soient transférés. Et nous veillons pour qu'il en soit ainsi. Devrez-vous convaincre de ce que le gouvernement a la volonté de vous soutenir ? L'institution d'un fonds d'aménagement urbain et d'entretien routier. Il va vous permettre de bénéficier de la TVA que nous avons indexée sur les produits pétroliers en compensation de la taxe au roulage que nous avons supprimée. Vous devez vous rassurer de ce que, oui, aujourd'hui ne sera pas comme hier. À la sortie, le maire d'Evo, Simplice Kandja, rapporteur de l'Association des maires du Congo, a salué la communication du premier ministre. Nous sortons de là tout content. C'est un père qui a, au-delà de tout ce qu'on a dit au niveau des assises, qui nous a prodigué des conseils, surtout sur la vie de nos villes. Au retour dans nos villes respectives, nous allons donc essayer de continuer à faire ce qu'on a l'habitude de faire. Mais avec ces conseils, je constate que chacun dans sa ville peut apporter un plus sur la sécurité et sur tout l'assainissement des villes du Congo. En ce qui concerne les déplacements en transport en commun dans nos grandes villes, le premier ministre a appelé tous les maires à travailler en étroite collaboration avec l'intersyndical des transporteurs pour ajuster les itinéraires des bus.